bonjour frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire nous nous retrouvons pour la partie 13 de ce que nous avons commencé sur les sorciers et les et de cette partie j'aimerais vous dire ce qui se passe lorsque on épouse une femme sorcière que se passe-t-il lorsque on fait l'erreur d'épouser une fille sorcière s'il y a bien une chose plus dangereuse si c'était c'est bien et bien cette chose là tellement dangereuse que vous ne pouvez pas vous imaginer vraiment ne vous trompez pas sinon vous risquez de vivre un mariage rempli d'enfer parce que c'est exactement ce que ça me tire et c'est que ça donne déjà le mariage c'est une bonne chose je lui même l'a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul c'est à dire qu'à ce moment là un moment donné de votre vie il va falloir que vous vous rangez oui que vous trouvez une femme et tout ça mais trouver une femme aujourd'hui ce n'est pas facile parce que il y a beaucoup de sorciers et des sorcières je sens des mauvaises personnes qui sont parmi nous et qui sont là pour travailler pour le diable et qui sont en même temps là pour nous compliquer la vie et la plupart du temps ces gens là ne ressemblent pas à ce qu'ils sont en réalité c'est à dire que si vous voyez un sorcier ou bien une sorcière vraiment vous ne saurez pas qu'elle est vraiment une sorcière parce que la sorcellerie n'est pas visible c'est caché à l'intérieur c'est à dire ça se trouve dans l'esprit il faut fermer tes yeux pour que tu puisses voir ce qui se touche devant toi mais là il faut il faut il faut entrer en esprit il faut se mettre en esprit pour pouvoir détecter ça et il faut avoir des compétences pour pouvoir savoir qui est sorcier ou pas mais le problème c'est que tout le monde n'a pas le pouvoir et c'est ce qui fait que la plupart des gens tombent sur des femmes sorcières les gens parfois ils se disent que à la Lévis et trouver une femme c'est bien est ce que les gens se disent parce que pour eux les femmes qui sont à l'église sont censées être meilleures que les femmes qui sont dehors la fois je commence déjà par vous donner la réponse directe vous vous trompez vous vous trompez cette manière de réfléchir là si ça risque de créer un problème celui de votre fille à ce niveau les filles qui sont dehors même qui sont dans les bars un peu pas dit qu'elles sont elles sont des démons ou bien d'un comme ci ou bien d'un comme ça par rapport aux filles qui sont à l'église parce que moi j'ai vu de mes yeux j'ai vu le diable à l'église et j'ai vu le diable dans beaucoup de filles qui se trouvent à l'église beaucoup de sorcières se trouvent à l'église aujourd'hui donc cette manière de voir les choses vous devez carrément vous enlever cela dans la tête parce que le diable assis à l'église et il a décidé de faire un travail qui consiste à amener à l'apertoire toutes les personnes qui s'y trouvent maintenant vous vous ne savez pas et vous dites que par exemple on est du tout au monde des dieux mais il n'y a pas une sorcière là-bas ok vous arrivez là-bas parfois on vous donne une femme si vous n'avez pas prié pour savoir qui est la femme là et que vous l'épousez et si c'est vraiment une sorcière qu'est ce qui va vous arriver c'est ce que je vais vous dire maintenant c'est ce que je vais vous dire maintenant mais je vais prendre un exemple très simple une histoire vraie racontée par une ex-certainiste ici Seigneur Souban dans les témoignages puissants cet homme il a dit que son oncle est allé épouser une fille de l'église ce sont des jeunes des femmes qui sont dans certaines églises et on les appelle les soeurs genre elles sont supposées être vierges genre elles n'ont pas connu d'hommes elles sont là-bas jusqu'à l'hôpoutier donc le monsieur est allé pour l'une de ces femmes là mais ce qu'il ne sert pas c'est que la fille sur laquelle elle est tombée là elle est mariée de lui un démon et c'est ce démon là qui est son vrai mari parce que les deux sont mariés en esprit la chose la plus importante c'est ce qui se passe en esprit pas ce que vous voyez physiquement ici la pauvre en est en est que quand quelqu'un meurt son corps quand ça ne bouge même pas c'est son esprit qui est parti et son esprit continue à vivre qu'est-ce qui est important maintenant qu'est-ce qui est important je vous parle de quelque chose le gars il a dépensé la fille il ne sait pas que la fille elle est mariée de lui et elle m'aimait la conscience qu'elle est mariée de lui et elle sait vraiment dans quoi elle est mais elle lui a caché cela comme il est venu à l'église il veut marier femme il veut marier une vraie épousine femme et elle est tombée sur cette femme là à un moment donné dans le mariage les choses ont commencé à mal tourner il ne comprenait pas ce qu'il se passait il dit A la fille elle dit B alors qu'il allait épouser sa fille à l'église et la fille de l'église aujourd'hui pire que la fille de dehors à un moment donné il a fini par coupant il y a quelque chose qui n'allait pas et il y a un de ses un membre de sa famille qui un jour l'a attrapé pour lui dire écoute la femme que tu as épousée là elle a dit elle est notre mari mais il n'est pas physique attends seulement à minuit faut le faire quoi que tu sors tu vas travailler attends à minuit tu reviens à la maison et tu vas savoir ce que tu vas savoir tu vas attraper cet homme voici comment un jour le monsieur là à minuit il est arrivé à la maison et il va voir un homme chiant coucher sur son lit avec sa femme il a fui sa propre maison voici comment le monsieur depuis ce jour là il a dit qu'il ne se marie plus de peur de rencontrer une telle personne alors que cette fille cette femme il est allé la chercher à l'église à l'église et puis la chose que vous devez savoir c'est que comment on parle de femmes sorcières c'est-à-dire qu'elles-mêmes elles savent ce qu'elles font elles savent dans quoi elles sont et elles savent qu'elles sont sorcières et la plupart du temps ces femmes sorcières courent après les hommes sains c'est-à-dire les bonnes personnes sur la tête qui sont sentimentales genre les âmes pures genre toi tiens bon gars dès que tu t'amuses pour finir la traité tu es dans la merde en même temps elle va dire oui 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 tout ce que tu as dit c'est oui 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 tu as dit c'est facile les femmes de l'église sont mieux faciles ou ? mon ami les femmes de l'église sont pas faciles elles sont sorcières elles atteignent le bon moment pour se rattraper chez toi là tu vas comprendre qu'il y a des gens qui disent que les femmes elles sont bonnes que lorsqu'elles sont dehors parce que quand tu les amènes à la maison là c'est qu'elles te montent mais d'où est-ce que tu viens ? c'est à cause de quoi ? c'est à cause de la sorcière quand vous épousez une femme et qu'elle est une sorcière qu'elle a l'esprit de la sorcière vous devez automatiquement vous mettre dans la tête que elle ne va pas vous donner la paix numéro 1 elle ne va pas vous donner la paix à cause d'elle le vent va souffler dans votre maison toujours ce sera palable elle va créer des palables où il n'y en a pas parfois même quand vous allez quitter du travail quand vous allez quitter du travail vous rentrez dans votre maison vous serez dans tous les problèmes dans tous les problèmes parce qu'à la maison là-bas il y a une femme qui ne vous donne pas la paix elle passe seulement son temps à vous dire des choses qui ne valent pas la paix vous voyez voilà elle a créé les désondres et ce sont des jeunes de femmes quand vous les rencontrez là dans vos affaires ça ne marche pas tellement c'est là il y a souvent certaines personnes qui disent que ah c'est des jeunes de femmes il ne faut pas les prendre parce que quand tu les prends elles n'apportent pas bonheur à la maison c'est pas que les femmes n'apportent pas bonheur le problème c'est que tu es tombé sur une femme qui est une sorcière et elle-même elle refuse que le bonheur entre à la maison physiquement elle fait semblant elle fait semblant de te faire croire comme si elle souhaitait que le bonheur rentre à la maison elle même peut faire semblant de prier les sorcières peuvent faire semblant de prier c'est pourquoi il faut se méfier des filles qui sont à l'église qui se font passer pour les saintes toute personne est saint si personne est saint moi c'est pas saint on se cherche on se cherche Dieu nous a choisi pour faire le travail mais on est pas saint moi je suis pas saint mais jamais vous venez vous me présenter quand vous commencez hi 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 je suis le saint jamais mais les gens que vous voyez qui sont en train de faire tout leur faux pour essayer de vous convaincre qu'ils sont saints en réalité ils ne sont pas saints ils sont même pires que vous parfois ils sont les sorciers et ce sont des gens des personnes qu'on rencontre beaucoup en église qui a épousé la fille là au départ tout à l'heure bien ça là ils sont trop forts dans ça pourquoi la tirer là elle va bien se conduire pourquoi c'est parce que dans le monde est sorcié là-bas son papa certain lui a dit écoute il faut te conduire très bien pour gagner son coeur une fois que tu as attrapé son coeur là il faut le mouton le piment c'est là dans la maison un moment donné tu as pu reconnaître la fille que tu as épousé tu as dit ah n'est-ce pas toi que j'ai épousé la dernière fois il était rencontré ici c'était bien mais comment est-ce que tu as changé tu as commencé à te plaindre tu as dit ah je veux retrouver la femme que j'ai épousée je veux retrouver la femme que j'ai épousée elle est partie où mon amie la femme que tu as épousée c'est elle même qu'elle elle joue un double jeu afin que ces sorcières là elles se croisent dans un film je vous l'ai dit je vous l'ai dit c'est pas là ici pour les collègues c'est là pour parler des sorciers les sorcières dans cette vidéo et dans la vidéo qui va venir partie 14 arrive aussi abonnez-vous soyez prêts je vous dis les sorcières les sorcières les sorcières là elles se croisent dans un film et là-bas chacun joue son rôle certains jouent le rôle du gentil et d'autres jouent le rôle des méchants même toi tu sais pas tu allais te jeter parmi les gentils alors que tu voulais te jeter dans la gueule du diable en même temps bon les gentils ils sont tous des sorciers ils font semblant des gentils pour attirer les gens dans les pièges ce qui se passe avec les filles les filles sont fiers c'est ça la réalité c'est ça la vérité c'est ça la vérité et quand tu opposes une telle fille vraiment elle va changer à un moment donné tu n'as plus à reconnaître elle peut même tout faire pour te mettre en colère si elle sait que elle a fait la sorcière si elle t'a dit ça n'a pas marché tu as encore envie elle va tout faire pour ne pas te donner la paix de la maison tout ce qu'elle va faire pour te faire mal au coeur c'est ce qu'elle va faire mais à ce moment il va te dire n'entre pas dans la colère ne tombe pas à son piège si tu vas dans la colère que tu tombes à son pied tu commences à la frapper elle t'as eu comme ça il faut éviter ça évite même ça puis que je te montre la vérité et s'il faut vraiment t'en séparer il faut t'en séparer mais avant j'étais au préfet faire cette vidéo pour que tu ne puisses pas gaspiller d'un million dans un mariage qui va pas aboutir maintenant vous êtes là en train de regarder en train de vous regarder comme ça elle va regarder si elle voit qu'elle fait tout ça ne marche pas ça ne pique pas elle va aller chercher un gars un jeune gars dehors pour venir tomber elle va lui sur ton lit et elle va s'arrêter pour dire ce que tu viennes voir ce qu'elle a tenté de faire tout ce qu'elle a tenté de faire c'est pour que tu sors de toi-même et que tu te mettes en colère afin qu'elle puisse t'avoir parce que dans le monde de la société il reste de nous mettre la pression afin qu'elle puisse ouvrir la porte de ta vie afin qu'elle puisse te dominer elle va tout faire on sait ce qui se passe lorsque on se trompe on fait l'erreur de poser une fille sorcière après ça elle va prendre le contrôle de la maison c'est ce qu'elle va essayer de faire elle va essayer de s'asseoir sur ta tête c'est-à-dire elle va ce qui va porter la culotte à la maison tu dis A et B tu l'élèves elle te frappe tu essaies de nous porter mais elle va aller à la police elle va aller à la police pour dire là-bas voici le gars il me porte mais la tête ne me frappe pas la maison ici la tête ne me frappe pas la maison ici alors que tu n'as rien fait si tu es populaire oui tu es célèbre la main on n'appelle pas à venir exposer ta vie sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux elle l'une sociale elle ne peut pas elle ne peut pas faire bonne chose c'est ça l'erreur de épouser une femme sorcier c'est pourquoi quand je regarde cette situation et que je regarde les gens qui sont célibataires et puis les gens se moquent d'eux parce qu'ils sont célibataires et même que ces gens sont touchés parce que les gens se moquent d'eux parce qu'ils ne sont pas encore mariés vraiment je me dis n'écoutez pas les gens ne suivez pas les gens suivez-lui et ce qui va vous faire avancer dans la vie faites comme les hommes d'affaires là où ton jeton n'a pas sorti ne met pas ta main là-bas son conseil il est préférable d'être célibat d'être sûr que d'être mal accompagné il est préférable d'être sûr que d'être mal accompagné il est préférable d'être célibataire que d'avoir une femme sorcière à la maison après ça hier dans la partie 14 je vais parler de de ce qui se passe lorsqu'on épouse un homme qui est sorcier ça c'est la partie 14 après cette vidéo abonnez-vous et soyez prêt écoutez-moi bien quand vous épousez une femme qui est une sorcière ne vous attendez même pas à ce que le paradis souffre à vous si elle sait que vous pliez beaucoup et que vous voulez aller au ciel elle sa mission sera de tout faire pour que vous restiez ici pour que vous n'ayez nulle part nulle part au prix des cas à l'enfer dans la tombe sous la tombe même en bas du sol sous le sol elle est mauvaise c'est une femme qui est mauvaise et elle aime être mauvaise parce qu'elle est pour s'étire voir les gens souffrir ça lui fait du bien et il est mal est si vous êtes tombé sur une femme sorcière du sang c'est-à-dire une femme qui est sorcière parce que elle son père était sorcier si donc la sorcière a été transmise par le sang c'est-à-dire que la sorcière du sang là ou dans son sang là si vous êtes tombé sur une terre sorcière commencez à prier en même temps passer les sorcières de ces gens de ces types là sont très dangereuses à cause du fait que elle transporte la sorcière du sang et elle peut diviser la sorcière du sang à à toutes les personnes qui vont avoir des contacts avec elle par le sang c'est-à-dire vous-même vous êtes en danger et les enfants qui vont venir maintenant c'est-à-dire que vous les enfants qui vont venir là préparez-vous ouais préparez-vous préparez-vous commencez à prier en même temps parce que ces dix là ils risquent d'avoir jusqu'un seul qui appartient à Dieu c'est-à-dire qu'ils risquent d'avoir jusqu'un seul un seul enfant qui appartient à Dieu selon tout le reste là ils risquent d'abandonner la sorcière de vie sorcière de vie vous avez dix enfants il y a un seul enfant qui est bon d'état et qui vous respecte mais dans tout le reste là ils sont soudés avec les mains contre vous contre vous ça a formé un plan de la famille un clan tu as 50 ans tu as déjà tu as déjà des points de l'âge au moment que tu cherches avoir la paix voici une fois que tu vas te donner la paix et tes enfants commencent à se révéler contre toi un seul te soutient voici les conséquences d'avoir une femme sorcière il y a beaucoup de choses à vous dire moi je fais cette vidéo pour vous prévenir vous qui êtes pressés pour vous marier vous qui êtes pressés pour vous marier là il y a un danger se marier c'est bien mais là il y a un danger ne tombez pas sur des femmes sorcières qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur les hommes sorciers et la conséquence je vais vous le dire pour que vous soyez prêts à avoir déposé une femme mets-toi un genou devant Dieu demande à Dieu de te guider dans ce que tu fais maintenant toutes les femmes qui vont apparaître devant toi le matin après que tu as fait la prière là elles toutes elles sont des sorcières parce que quand tu pries que tu demandes à Dieu de te donner une bonne femme les femmes sorcières viennent en premier lieu devant toi donc elles sont jamais sur la première venue il faut les étudier, il faut les tester, ne pas aller coucher à elles ça ne sert à rien, même si tu veux il faut être l'homme le plus puissant au lit et avoir tout, lui offrir tout même il faut lui offrir toute la planète si elle a une sorcière là qu'elle veut te manger qu'elle fera te manger c'est comme un vampire il faut prier pour ne pas tomber sur telle personne parce que il y en a plein ces temps-ci je vais faire cette vidéo pour vous revenir seulement parce que je vois plein d'hommes qui souffrent plus d'hommes qui souffrent même surtout quand on parle des histoires de l'île et au moins tu t'es appuyé cela elle dit ah chérie t'es joli, viens venir aller faire quelque chose ou au pire des cas tu as joué au football dix fois dans la nuit au moins tu es le matin, tu es même fatigué à un moment donné tu as besoin que tu es plus de l'esclavage que n'importe quoi ça je suis maintenant sur la maison c'est comme un gars qui a entendu lui il a détourné je suis là elle tout le temps elle est dans ça il est en train de la faille elle est en train de le puiser seulement jusqu'à la fuite c'est le plus lent qu'ils sont c'est de l'eau il est dans tous les états ça là, c'est une manière de te faire souffrir parce qu'une femme sorti avec toi elle fera tout pour te faire souffrir cette manière de te faire souffrir c'est aussi ça t'épuiser physiquement t'épuiser physiquement t'épuiser physiquement tenir compte aussi de ça les filles qui ne sont jamais satisfaites qu'est-ce que c'est que tu vas faire elle va trouver quelque chose à dire quelque chose c'est que tu vas lui offrir elle va trouver quels défauts pour les petits gars du quartier qui n'a même oublié tout ça pour que tu s'attends de tes sauveils après et que ça te fait mal au coeur mais j'aimerais vous dire quelque chose de très important et je le répète si ce jeune âge est à vous mettre en colère regardez votre sang froid évitez-le parce que si vous tombez en colère vous risquez de perdre le paradis à cause de ça parce que la colère est une porte par laquelle les gens la passent pour pouvoir faire du mal au sang froid de tuer faites grave attention c'est pourquoi on dit qu'il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné teste la fille là d'abord il faut la tester jusqu'au dernier cri puis même spirituellement il faut chercher à savoir si elle est une sorcière ou pas moi j'ai une mission pour vous vous tous qui veulent poser une fille allez chercher à savoir si la fille elle est une sorcière ou pas vous me dites que je vais vous révéler ça avec les sorcières que moi je vois là d'ailleurs hé mais moi j'ai dit c'est rien ha je tiens je fond ouais mais je ne promettrai jamais une sorcière dans toute ma zone tout le monde va passer au test test de dépistage sur scénérique c'est pas de la blague ici on rit mais il y a des gens qui ont des problèmes même dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'on nous dit ? dans le lit de pauvres on lui dit hé vous là si vous voulez chercher bonnes femmes ne chiez pas les femmes qui font tout le palable à la maison les femmes que l'on les a il ne faut jamais prendre les femmes là il ne préfère d'être dans une maison simple avec la paix qu'être dans une maison remplie de jeunes avec la guerre les palables et le matin le matin le matin le soir que Dieu vous permet d'avoir les se pouvoirs ce que vous devez voir et de découvrir qu'il y a en avant de passer en action ne vous prenez jamais pour vous marier ne vous prenez jamais l'amour que vous appelez l'amour 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 c'est pour juste un peu de temps après le temps de l'amour a passé sur l'état c'était a baissé maintenant c'est la réalité revenu qui vous voulez épouser est-ce le tiens à nous pas aller chercher j'ai besoin d'une production de tout de suite parce que quand on arrive alors je vous dis ce qui se passe lorsqu'une femme qu'une bonne femme une femme vraie une femme chrétienne épouse un homme sorcier même diable ha c'est parti waouh c'était extraordinaire merci à la france de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bonheur de cette religion dans la description se trouve un lien où vous pouvez échanger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à la france c'est pour tout que je finisse et je vous fais pour la prochaine vidéo c'est parti